C'est la semaine olympique à Billy-Montigny, l'occasion pour de nombreux jeunes de découvrir de nombreux sports au stade Paul Guerre et à la salle Paul-Éluard. On vous emmène. Après une déambulation lundi avec la flamme des JO de Londres 1948, le village olympique a été dressé ce mercredi 5 mars. Le flambeau a fait son retour sur piste avec le drapeau et ses cinq anneaux. Doucement ! Doucement, j'ai niveau passif derrière ! Les Jeux olympiques, c'est tout le monde ensemble. Donc il n'y a pas de raison qu'on commence déjà avec des tout-petits à leur faire comprendre qu'il faut aller beaucoup plus vite que les autres, les lâcher, etc. Donc on reste ensemble. L'unité au travers du partage de moments sportifs, comme avec la découverte du disque golf, du hockey sur gazon, mais aussi du flag football. C'est du football américain simplifié pour les petits, donc il n'y a pas les plaquages, tout ça. Au lieu d'avoir des plaquages, on remplace ça par une ceinture avec des petits rubans. Et simplement, ils doivent s'arracher le ruban pour récupérer le ballon. La première place, on doit la faire comme ça. Et tu peux marquer comme ça. La ville de Billy-Montigny a encore un an avant de plonger dans l'aventure des Jeux 2024 à son échelle. De par son label Terre de Jeux, mais aussi grâce à son centre de préparation. C'est ce qu'on est à travers notre terrain de football, qui est de dernière génération, et notre salle de handball. On a la possibilité de recevoir des délégations en vue des préparations au JO. Ça se fait en collaboration avec le comité départemental olympique. Pour l'instant, on n'a pas eu d'accroche là-dessus, mais on espère bien. En tout cas, on fait tout pour accueillir une délégation sur nos structures. Des structures qui ont permis ce mercredi de s'initier à l'escrime, au para-handball, mais également au poule-bol. C'est comme du handball, sauf que c'est avec une plus grosse balle. Et le but, c'est de faire tomber les carrés qui sont sur chaque côté, en faisant trois pas, en faisant obligatoirement des passes, parce que c'est un jeu d'équipe. Ah ouais, c'était trop bien. L'objectif, il était bien. C'était pas trop difficile, en fait. Pour conclure cette semaine olympique, une session gratuite de badminton à la salle Curie sera proposée ce vendredi de 18h à 20h, ainsi qu'une session de Jeux aquatiques samedi de 14h à 16h à la piscine de Billy Montigny. C'est parti !